En rapport avec le thème national, le bilan de la femme congolaise aux fonctions administratives, politiques et électives, le personnel féminin du Conseil supérieur de la liberté de communication a été édifié sur la promotion de l'égalité du genre et les actions à mener pour l'atteinte de la parité. Les participantes ont été éclairées par les expériences de deux femmes parlementaires qui croient à la parité. La femme politique, elle doit développer une volonté personnelle, un engagement personnel. Elle doit être déterminée, persévérante. On finit toujours par avoir le résultat escompté. La femme doit comprendre que sa place s'inscrit dans le développement durable, un avenir durable. Parce qu'on le dit souvent, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Nous avons une responsabilité plus grande, mais nous devons le comprendre pour que chaque action que nous mêlons s'inscrive dans un avenir durable. Pour le Conseil supérieur de la liberté de communication représenté par sa secrétaire comptable, les femmes sont appelées à multiplier les efforts pour faire valoir leurs droits. Le sentier de la libération de la femme et de la conquête de ses droits civiques serpente encore entre les futés de l'intolérance. Des violences de toutes sortes faites à la femme, n'obstant les nombreux acquis déjà enregistrés. Il faille donc que les femmes soient de mieux en mieux organisées pour conquérir leurs droits en imposant au pouvoir public les textes de la parité et ceux ayant attrait à toutes sortes de violences faites aux femmes. Les femmes professionnelles de la communication présentes à cette causerie débat ont été exhortées à poursuivre la sensibilisation en faveur de l'épanouissement responsable de la femme. Cette rencontre a été aussi marquée par la remise des attestations de reconnaissance aux deux oratrices mises à l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada